Aujourd'hui, on est là rassemblés pour parler du droit pénal à l'heure du digital. Est-ce qu'il est possible d'avoir un retour aux fondamentaux ? Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une présentation générale où l'on va poser beaucoup de questions. Et on essaiera peut-être d'essayer d'apporter les réponses dans le temps et ensuite. Moi, je m'appelle Myriam Criquet. Je suis juriste. J'ai commencé par faire du droit de l'entreprise avec l'équipe Mousseron. C'est-à-dire que j'ai appris à bâtir et à développer des entreprises via le droit. J'ai ensuite, avec Michel Vivant, le prophète de la propriété intellectuelle, travaillé la propriété intellectuelle. J'ai un troisième cycle en propriété intellectuelle. Et j'y ai étudié tout ce que l'homme peut imaginer. Est-ce qu'on peut le protéger ? Est-ce qu'on peut le commercialiser ? Quelle responsabilité peut-on être ? J'y ai étudié plus particulièrement le droit d'auteur classique et les évolutions du droit d'auteur. Et dans les évolutions du droit d'auteur, on a plusieurs choses. On a le design, on a le droit du numérique, on a le droit de l'audiovisuel, cinéma, télévision, vidéo, presse, bien sûr, le droit de la presse. Et on a le droit du spectacle vivant. Et c'est à ces trois dernières matières que je me suis le plus consacrée. Je suis sortie majeure de promo, chercheur, équipe CNRS, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle quand elle est née. Et en 2012, j'ai rencontré les communautés du libre. Et là, je n'ai plus vu le droit d'auteur comme je le voyais avant. J'en ai vu ses limites. Et je pense que le droit du libre prend le relais du droit classique. Je milite pour ça dans l'association Montpellibre, dont je suis secrétaire générale. Et je préside HAPI, Action of Public Interest. Parce que ça s'exprime en anglais parce que c'est une ONG. Et quand vous avez des gens qui viennent de quatre continents, la langue commune, c'est l'anglais. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en 2017, l'ONU m'a retrouvée et m'a dit « Depuis 1991 que tu travailles pour nous, on se rend compte que dans tout ce que tu fais, dans la façon dont tu rebauches les gens, dont tu animes les équipes et dans les résultats, tu respectes les 17 objectifs du développement durable. » On n'en parlait pas à l'époque comme on en parle aujourd'hui. Et simplement, ils m'ont donné un titre pour le porter, c'est-à-dire pour simplifier ces 17 objectifs et les expliquer. Ceci dit, j'ai une vision critique et je travaille aussi avec l'ONU à son renouvellement car il y a beaucoup de choses à revoir. Cette action sur le droit pénal à l'heure du digital, retour au fondamental, c'est une action que je mène avec Audrey Guinchard. Audrey Guinchard, que vous voyez là, vient de l'université de l'Essex, qui est une université anglaise. C'est l'une des plus grandes cybercriminalistes au monde. Elle a eu un blog qui a été parmi les plus connus. En fait, elle a 15 ans de moins que moi, Audrey, et en 1991, on a fait un rapport de recherche avec l'équipe Vivant qui est un peu, entre guillemets, la pensée mère. C'est ce qui a donné le reste des lois que l'on voit aujourd'hui. Audrey, elle, est sur des choses plus actuelles, mais elle comprend l'origine de la pensée et ensemble, on travaille sur ces sujets parce qu'on a des visions différentes. Elle, ayant plus la vision anglaise et américaine, moi, plus la vision française et hispanisante. Je suis trilingue, je travaille en travail. Et donc, ensemble, on couvre de grandes aires géographiques. Le droit pénal à l'heure... Donc, le droit pénal à l'heure du digital retour aux fondamentaux, c'est une question qu'on s'est posée quand on s'est parlé de la Constitution du 4 octobre 1958. On s'est dit, est-ce qu'en fait, on peut avoir une organisation des pouvoirs et est-ce qu'on peut avoir un droit qui continue à être celui que l'on a connu par le passé, aujourd'hui, où il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et dans la Constitution de 1958, l'introduction, c'est la déclaration du droit de l'homme et du citoyen qui décrit nos libertés fondamentales. Nos libertés fondamentales, en 2019, peuvent-elles être comme auparavant ? Au départ, on l'a mis sur le fronton de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. Nous sommes rassemblés ici, nous sommes des libristes. Mais, en fait, nous sommes conscients que la liberté, c'est le premier pas vers l'égalité. Si je respecte ma liberté et la liberté de l'autre, alors je suis à égalité avec lui. Et du coup, je suis obligée d'être cool avec lui, d'être tranquille, d'être à l'équilibre. Et donc, je suis obligée d'être dans la fraternité. Et ça n'est pas pour rien que c'est dans cet ordre-là que c'est décrit. Donc, pourquoi se poser cette question ? Eh bien, je crois qu'une courte vidéo, qui est en anglais, mais on va pouvoir traduire certains mots pour les gens. On va l'expliquer. Est-ce que vous savez que... Donc, c'est une vidéo qui parle de... Est-ce que vous savez ce qui se passe ? Donc, s'il y a un million de personnes en Chine, il y a 1300 personnes qui sont juste comme vous. La Chine sera bientôt la première partie qui parlera anglais du monde. 25% de la population indienne ont un QI le plus important. L'Inde a plus d'enfants qui ont des mentions honorables l'idée de traduire sur l'Église et de l'Angleterre. Le job de vie qui se vendredi n'existait pas en 2004 ou en 2000. C'est ce qu'on prépare pour l'église. Le job auquel on prépare les étudiants n'existait pas. Qu'attra à quoi. À la place de résoudre des problèmes que l'on connaît aujourd'hui, on devra résoudre des problèmes que l'on ne connaît pas. Et la plupart des gens qui ont l'âge de 38 ans seront un travailleur sur quatre et bientôt un sur deux aura moins de 38 ans. Est-ce que vous savez que un couple sur huit marié aux États-Unis l'année dernière, et je ne peux plus dire la suite, mais on vous laissera la présentation. Facebook parle 70 langages. On n'est pas Facebook. On ne le promet pas. Mais on dit qu'en fait, ces 70 langages, ça représente un tiers de l'humanité. C'est plus grand que des pays. Et en fait, le numérique va briser toute une façon nouvelle de penser. Et c'est ce que l'on vit. On vit des temps exponentiels. Google a 31 millions de recherches chez chacun du chat, milliards par mois. Et en 2016, il y avait 2,7 milliards de recherches. À qui ? Ces questions s'adressaient avant Google. Ce diaporama qu'on a trouvé sur YouTube, on va le refaire avec du libre et on va le refaire pour des francophones. J'ai voulu vous le montrer parce qu'il pose des questions essentielles. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'équivalent en français. Donc, on va le faire. Il est très intéressant. Donc, en fait, l'audience de ces millions de personnes que l'on recherche sur le marché et ensuite on voit, donc uniquement là encore du privateur, mais on va le refaire avec du libre, le nombre des devices internet en 92 égale, d'un million en 2008, c'est un milliard. Il y a à peu près 540 000 mots anglais dans la langue courante. Donc, il y en avait 5-3 mois pendant l'époque de chaque année. Le New York Times contient à vous plus d'informations qu'une personne qui ne pourra jamais dire concernant les gens évidemment. Et il est estimé que c'était en 2008. Je crois que pour le passage de l'institut de l'institut, c'est important. Il y a 4-3 exabytes d'informations uniques qui sont générées chaque mois. Je vous rappelle, c'était en 2008, il y a 11 ans de ça. Imaginez aujourd'hui. Les informations techniques doublent tous les deux ans. Et pour les étudiants qui commencent un diplôme technique dans cette année, la moitié apprendront, qui apprennent en première année, auront un métier qui n'existe pas. 4 ans après, au Japon, après cette année. Donc là, on parle de la musique digitale qui est pour la première fois répondu comme on le voit. On voit là, Apple, et je vous l'ai dit, il faut refaire ce diaporama sur le libre. Je n'arrête pas de le dire, mais il est parlant. Il nous indique ce que l'on est en train de vivre. Et les productions, si on peut revenir, les prédictions, si on peut revenir juste à la diapo avant, les prédictions sont qu'en 2049, il y aura plus de 1 000 ordinateurs qui auront une capacité de calcul qui excederont celles qu'elles avaient les années précédentes. Pendant le moment de cette présentation, il y a 67 bébés qui sont nés, pardon, 67.240. C'est la proportion des enfants nés. Vous voyez qu'il n'est plus en Chine, en Inde et en Afrique d'enfants qu'ici. Et c'est probablement via la Chine, l'Inde et l'Afrique que le renouveau du numérique se fera. Donc, je voulais vous montrer cette présentation parce qu'elle nous pose des questions fondamentales. Avant, on savait ce qu'était le droit. Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. Et si les règles qui régissent cette vie en société sont violées, elles vont être punies au besoin par l'intervention de la police et de l'armée. Et le droit avec un grand D, c'est une matière. Le droit avec un petit D, c'est la capacité de choix que j'ai de choisir un chemin et d'utiliser le droit. Le droit pénal, c'est la branche du droit qui est la plus disons sanctionnatrice puisque si on commet des infractions, on peut finir en prison. Et c'est celle qui donne aussi des peines qui sont les plus élevées. Mais le droit pénal tel que défini en 1810, le code que nous avons, même s'il a été beaucoup rénové, ce droit pénal défini en 1810 nous dit pour qu'il y ait une infraction, il faut un élément légal, il faut un texte. Il faut que ce texte interdise un comportement et il faut que la personne qui est sanctionnable ait le comportement interdit et l'intention de commettre le comportement interdit. aujourd'hui, on se dit avec ce que l'on a vu, comment est-ce que c'est possible d'appliquer ça ? Et pourtant, c'est ce qu'on applique au quotidien. La théorie classique, celle qui est née en 1810, était très simple. Il y avait deux possibilités. Ça s'exprimait en latin. Punitur quia pecatum est. Je te punis. N'oubliez pas qu'à l'origine, le droit, la morale, la philosophie, donc l'éthique, la déontologie, tout ça, et la religion, ça n'était qu'une même matière. Ça s'est séparé dans le temps. Et vous vous souvenez qu'en 1805, il y a eu une séparation de l'Église et de l'État qui a dit le droit maintenant, il est purement laïque. Mais en 1810, on disait déjà, on s'exprimait en latin et on avait une pensée. Les Occidentaux ont une pensée qui vient des Romains, des Grecs et de ce qui a été l'Église catholique. Et donc, punitur quia pecatum est. On punit par ce qu'il a péché. La société a dit qu'il fallait faire ça, a donné un chemin. la personne est sortie du chemin, elle a délinqué, délinqué, ça veut dire sortir du droit chemin. Et donc, elle a commis un péché, on va la punir. Et à côté, d'autres personnes disaient pas du tout. Punitur n'est pécatur. On va punir pour qu'il ne pêche plus. Et là, on a les deux façons de réfléchir du droit. C'est la carotte et le bâton. Je sanctionne parce que t'as mal fait et je te donne un coup de bâton. Ou alors, je comprends que tu n'as plus mal fait et pour cela, je vais t'éduquer ou je vais t'inciter à bien faire. Et on a en fait les trois possibilités que l'on connaît encore en droit aujourd'hui. Mes questions. Auparavant, pour adapter ces possibilités à un individu, on passait par deux systèmes qu'on associe. Un système qu'on appelle inquishistoire, in questionnisme. Je te pose une question. Vous connaissez tous l'Inquisition. Vous avez tous vu ces films où on avait des moines qui brandissaient des crucifixes et qui disaient « à vous, à vous ». Oui. Mais j'avoue quoi ? Eh bien, c'est le système accusatoire qui nous l'explique. Là, on est accusé de quelque chose. On nous reproche quelque chose. Hier, tu avais faim, tu es passé devant une épicerie, tu as volé une pomme. Est-ce que c'est vrai ? Ça, c'est le système accusatoire. Eh bien, Cicéron, un grand juriste romain, a marié le système inquisitoire et le système accusatoire. Et ça, c'est la naissance du droit moderne, mais c'est aussi la naissance de la démocratie. Si on sépare les deux, on n'a plus de démocratie. On rentre en dictature. aujourd'hui, comment, avec le numérique, avec nos façons d'agir, rapides, comme on l'a vu, avec nos différents devices, avec tout ce qu'on imagine, comment, en cas de difficulté, on arrive à marier les deux ? Et donc, les questions qui se posent sont des questions qui se posent depuis la nuit des temps. En 1804, on a eu le premier code français, le premier code de Napoléon. Napoléon a dit « Je veux marquer mon époque et je veux qu'on écrive les lois. » Et donc, il a donné et qu'on les mette dans des recueils qu'on appellera des codes. Et en fait, on a Portalis, qui était un député, qui est allé à l'Assemblée nationale et qui a écrit le discours d'introduction au code civil. Pour tous ceux qui sont intéressés par le droit, je vous suggère de le lire. Il est très court, il est écrit en bon français, ce qui est rare dans les lois modernes, et il pose les questions essentielles. Et l'une de ces questions essentielles, c'est la question de notre époque. C'est encore la question du XXIe siècle. Est-ce que les lois sont faites pour les hommes ou est-ce que les hommes sont faites pour les lois ? Et en fonction de la solution que l'on a, et bien de la position que l'on adopte, et bien que la solution est très différente. Ce que l'on peut voir, et depuis 1991 que je travaille sur le droit du numérique, je vois la même chose. Le droit est en silo. Les pays pensent pays par pays, éventuellement région par région. Europe, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, etc. Mais il y a toujours des silos. Rien n'est globalisé, rien n'est mondialisé. Le droit s'accomplit sur un temps long. Si je fais un procès, j'ai entre 3 à 20 ans, selon la procédure, selon le suivi qu'il va y avoir, j'ai entre 3 à 20 ans d'action. Entre 3 et 20 ans d'action, imaginez ce qui se passe dans le numérique. Vous l'avez vu, en 4 ans, à peu près, les gens qui rentrent à l'université dans les matières techniques exerceront pour 80 % d'entre eux des métiers qui n'existaient pas quand ils sont rentrés à l'université. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Travailler sur 20 ou 30 ans. Et puis, le numérique, il est plural. Il s'exprime sur énormément de supports, mais il s'exprime aussi dans énormément de matières. Le cinéma, la télévision, le CD-ROM, le World Wide Web, l'Internet, le laptop, bien évidemment, le smartphone. Tout ça, ça fait partie des supports que l'on peut avoir. Et les gens n'ont pas conscience que le numérique, c'est tout ça. On vient du monde de la matière. Les juristes réfléchissent en se disant que sur un ordinateur, il ne se passe pas la même chose que sur un téléphone portable. Il y a une éducation à faire qui est énorme. Et puis, en fait, Internet abolit le temps, il abolit l'espace et il abolit la notion de matière. On ne touche plus. Et nous, les êtres humains, nos cerveaux n'ont pas eu le temps de s'adapter à ça pour pouvoir réfléchir des règles de comportement en société qui nous permettent d'agir avec tout cela. Et donc, on se trouve dans un siècle où on a des informations en continu, accessibles à tous, partout, tout le temps, dans plusieurs langues. Mais, en fait, pour quelle utilisation ? Avec, en réalité, dans la vie concrète, quel impact positif pour l'individu, pour la société ? On sait aussi que chaque fois qu'un homme imagine un système, il se trouve un individu qui fait tourner les systèmes au détriment de celui qu'il a imaginé et ceux pour qui il a imaginé et à son profit. Ça s'appelle les effets pervers en droit. On sait que rien n'est parfait, l'être humain n'est pas parfait. Donc, quel impact négatif a cette façon d'agir aussi sur l'individu et sur la société ? En 1991, je vous l'ai dit, j'ai fait partie de la première équipe de recherche au monde à qui on a posé une question. Est-ce que l'introduction de l'image dans les technologies de l'information et de la communication rend nécessaire l'adoption d'une nouvelle loi ? Vous le savez tous, maintenant, l'image est une donnée. On remplace le mot image par le mot donné et on a la réponse. Je vous signale pour les plus jeunes, qu'en 1991, on n'avait pas d'ordinateur portable à la maison. Les ordinateurs, c'était une pièce. Par contre, une pièce entière. Par contre, on avait quelque chose qui s'appelait pour le Minitel et c'est pour le Minitel qu'on a travaillé mais ça pose la même question que pour nos ordinateurs, bien sûr, et nos téléphones portables. En 1991, c'était trop tôt pour adopter une loi. On n'a répondu pas de loi des contrats mais on a fait une étude de faisabilité qui est la pensée mère et tout ce que vous trouvez, même le RGPD, et l'aboutissement de ce qu'on appelle « privacy by design », c'est-à-dire penser dès le départ aux données personnelles, par exemple, faisait partie de cette étude. En 2004, il y a eu en fait un départ de loi. C'est la première fois qu'on voit le mot « données » introduit dans la loi. c'est la loi « fichiers informatiques et libertés » qui va intégrer le mot « données » et qui va créer la profession de correspondant CNIL et depuis, il va y avoir des suites. Bien sûr, celle qui est la plus connue, c'est 2016, en fait, le RGPD et donc, c'est... Ensuite, on va voir les lois qui suivent. On a fini ? La question, c'est de savoir si c'est un changement de civilisation ou de paradigme. La question, c'est de savoir si on va aller vers un droit punitif ou incitatif ou même un droit ultra-punitif. La question, c'est aussi de savoir si la machine va remplacer l'humain. Et ça, toutes ces questions, c'est ensemble qu'on va y répondre. Ensemble, je veux dire l'humanité entière. En tout cas, nous, avec Audrey, on a décidé, tous les mardis, de se réunir entre 12h30 et 14h30 en présentiel et à distance avec des gens pour travailler sur ces questions et proposer notre vision. Et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter et à bosser avec nous sur ces sujets. Je vous remercie. Il nous reste cinq minutes. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Pas de questions ? N'hésitez pas à venir nous revoir sur le stand. On a un stand en haut, Montpellibre et Happy. N'hésitez pas à venir me revoir. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, proposer vos idées, demander des choses, poser des questions. N'hésitez pas. On est à votre disposition tout ce week-end. À très bientôt. Et cet après-midi, pour ceux qui sont intéressés, on fait un atelier qui est tout à fait différent. C'est sur l'ODD4, une éducation de qualité. Là encore, on ne se pose jamais les questions de fond. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation de qualité au numérique ? Et ça, c'est complètement interactif. Et c'est ensemble qu'on va essayer d'y répondre en ayant un livrable qui soit particulier pour le Capitole du Libre. Merci beaucoup et à tout bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada